Alors sur ce saxophone, nous avons effectué un retamponnage. Pour cela, il faut d'abord démonter le saxophone, à commencer par démonter les gardes qui protègent les clés. Le retamponnage est effectué sur un saxophone environ tous les deux ans. Et un démontage complet de l'instrument pour vérification des réglages et de tous les ressorts et les lièges est à effectuer environ tous les ans. Pour démonter un saxophone, il faut d'abord commencer par toutes les clés de grave. Et ensuite, les clés d'aigu, puis les clés qu'on appelle de main droite. Ces clés de grave sont maintenues par des vis à pointe, donc nous revissons sur l'instrument après les avoir démontées. Et puis... L'opération de démontage prend environ entre 10 et 20 minutes, selon si les clés sont bloquées, si les axes sont bloqués à l'intérieur des charnières. Un retamponnage d'instruments prend environ 4 heures, si tout se passe correctement. ... Alors là, j'enlève d'abord le ressort avant de démonter la clé, et je vais démonter ce jeu de deux clés. Les ressorts du saxophone permettent d'actionner les clés, donc aux clés qui sont normalement fermées, de rester fermées, et aux clés qui sont normalement ouvertes, de rester ouvertes. Donc après, comme ça, on peut jouer sur l'action des clés. ... 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 Alors là, je suis rendu presque à la fin du démontage, donc j'enlève l'axe main droite qui correspond aux quatre clés qui sont ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, je retire le dernier axe, donc la dernière clé du saxophone. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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